Numéro 9 Vous voulez tenter une expérience ? Un jour, prenez-vous une heure et ne faites rien, sinon écoutez en entier la 9ème symphonie dont Wagner disait qu'elle était la dernière symphonie. Tant entièrement dans l'écoute de cette symphonie, on comprend ce qu'il a fait penser ça. Et si les symphonies de Beethoven sont sans doute les plus puissantes jamais écrites, pour ma part, c'est dans ces compositions pour piano que je me retrouve le plus. D'abord dans l'impassionata, qui arrive à éclater le métalleux qui est en moi, oui, c'est Beethoven le plus grand métalleux de l'histoire. Je n'ai jamais trouvé la violence aussi belle que dans ses oeuvres au piano. Mais... c'est Beethoven aussi ! Le mec quand il pète, c'est un accord de cible majeur. Ah oui, et vous vous rappelez quand je vous disais que Mozart avait composé dans tout ce qui existait à son époque ? Beethoven fait mieux. Écoutez ce passage du deuxième mouvement de la sonate 32. C'est du jazz, bordel de merde ! Beethoven écrivait du jazz en 1822 ! Mais Beethoven, ce n'est pas que la violence. Le concerto numéro 5, qui est l'une de mes compositions préférées, communique des sentiments avec beaucoup de précision. En particulier, le deuxième mouvement. La da dio un poco mosso. La da dio avec un peu de mousse ? Non, mais doucement avec un peu de mouvement. Et la tristesse du deuxième mouvement contraste avec l'énergie positive du troisième, qui explose juste après. Mais pour moi, ma composition préférée est de loin, c'est sa sonate 14 en 2 dièse mineure, rebaptisée après la mort du compositeur, la sonate au clair de lune. Beethoven ne pouvait plus la blairer. Parce que tout le monde lui en parlait et qu'il ne la trouvait pas si bonne que ça. C'est une sonate qu'il a composée pour une de ses élèves dont il était amoureux. Ce qui est... Ce qui est...